Voici où nous avons passé la nuit au bord d'une rivière Sous un arbre et Archie juste dessus moi Bonjour Archie Est-ce que tu me fais la tête ? Moi je ne te fais pas la tête Archie Tiens Parce qu'hier soir vous vous doutez bien que quand elle m'a échappé J'en ai légèrement voulu C'est notre dernière journée Archie Tu me fais un câlin ou tu veux juste manger du pain ? Tu veux juste manger du pain ? En fait je la sens excité et énervé dans le sens pressé de partir, pressé de bouger Depuis hier soir parce que je crois avoir une explication à ça Il y a une autre personne qui après mon départ avec Archie du monastier A loué un âne Un âne qui a une connaissance à Archie qui vit dans le même enclos Du même propriétaire Nicolas Cette personne plus ou moins pendant tout le voyage était à quelques étapes derrière nous Sur la fin on est vraiment côte à côte Et je crois que cette personne est juste dans le village derrière Et c'est un âne que j'ai croisé, il me semble un mâle, un âne noir Que j'ai croisé c'était hier du coup ou avant-hier ? Avant-hier En arrivant sur le village de Saint-Germain Et du coup Archie je crois qu'elle sait qu'elle a un copain qui n'est pas loin Peut-être même son amoureux, qui sait ? Je la sens pressée hier soir quand elle m'a échappé Elle est retournée tout simplement au village de derrière C'est là où ils sont, donc ouais je pense qu'elle a hâte de retrouver ses amis Archie Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Nous partons de la petite rivière du Martinet C'est parti Archie pour notre dernière étape sur le chemin de Robert Louis Stevenson Le GR70 Direction Saint-Jean-du-Gare Et on commence cette matinée Avec l'ascension d'un petit col Et la redescente ensuite vers notre terminus C'est parti, je vous souhaite un bon visionnage En 1878, l'écrivain Robert Louis Stevenson Entreprend la traversée des Cévennes avec pour seule compagnie une ânesse Plusieurs jours de marche dans le sauvage Durant lequel l'auteur tissa des liens avec son animal Et surtout écrivit son célèbre roman Voyage avec un âne dans les Cévennes Et aujourd'hui, c'est à mon tour d'entreprendre cette aventure En me mettant dans la peau d'un randonneur du XIXe siècle Avec le même matériel et dans les mêmes conditions Je serai donc accompagné également d'un âne Pour découvrir le chemin de Stevenson Salut tout le monde, je m'appelle Céleste Grant Et vous êtes sur la chaîne YouTube Bunker sauvage Bienvenue pour ce dernier vlog qui retrace ma dernière journée Sur le chemin de Robert Louis Stevenson Voyage avec Archie dans les Cévennes Le GR 70 Voilà, ça a été une épopée de plusieurs jours, plusieurs semaines Ça a été fantastique Je réalise pas vraiment que c'est bientôt la fin de cette aventure En soi, terminer la randonnée ne me dérange pas plus que ça Le plus difficile, ce que j'appréhende, c'est de dire au revoir à Archie Même si je suis persuadé que nous nous reverrons Mais bon, pour l'instant Il me reste encore un peu de chemin Je vais donc profiter de ces dernières heures Ces dernières minutes Avec Archie Pour savourer ce moment Et me rappeler tous les bons moments qu'on a passé ensemble Je vais simplement profiter de sa présence Et de sa compagnie Et de tout ce qu'elle m'a apporté On voit en contrebas où on a passé la nuit Une petite rivière Allez viens, Peppère Mes mères Bon, au final, ça grimpe vraiment bien Et je suis assez content De ne pas avoir entamé cette ascension hier soir Comme j'ai eu l'idée à un moment donné Le sol beaucoup plus sec, rocailleux et aride Donc déjà, difficile de trouver un terrain plat pour s'installer Et difficile de trouver un endroit avec de l'herbe Bien grasse, bien verte pour Archie Mais en tout cas, je m'en serais pris plein les mirettes Pendant toute l'aventure Jusqu'à la dernière seconde Et ça, c'est fort appréciable Je ne sais pas ce que c'est Si c'est la chaleur, la montée Le fait que ça soit la dernière journée La fatigue C'est... Putain, c'est hardcore là J'ai... Ça a été difficile là On vient de se grimper un truc J'ai jamais autant transpiré là, je crois Depuis le début de cette rando Archie, elle n'arrête pas de vouloir redescendre En fait, si je lâche Archie, elle redescend immédiatement Donc, deux explications à ça Soit, elle sait qu'il y a un pote à elle qui est derrière Même si ça se trouve, il nous a doublé Ça se trouve, il est devant Mais elle, la dernière fois qu'elle a dû le voir, c'était derrière Soit la deuxième Elle n'est tellement pas pressée d'arriver Et qu'on se sépare Qu'elle a fait tout pour qu'on repart dans l'autre sens Je commence à me demander si c'est pas ça Il y a un lien très fort qui s'est créé entre nous Et je me demande si Elle ne semble pas que c'est la fin qui approche Elle sait que je vais devoir lui dire au revoir Et du coup, elle part absolument dans l'autre sens Pour me dire Allez Céleste, on continue On continue l'aventure Viens, on ne va pas vers là-bas Je ne veux pas rentrer Bon, là, je fais de la projection Ça se trouve, c'est pas du tout ça Elle a sniffer des crotins tout le séjour Elle a juste senti une bouse un peu plus épicée À l'entrée de la forêt C'est tout Ça se trouve, il n'y a pas de sentiment à mon égard Ou alors, il faudrait peut-être que je m'étale de la bouse sur moi Comme ça, peut-être qu'elle m'aimera enfin Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour les femmes ? Women En parlant d'amour J'ai envie de vous parler de romantisme Je pense que je suis romantique Il y a quelque chose que j'ai conscientisé pendant cette randonnée C'est cet imaginaire du romantique L'homme qui a le vague à l'âme Ou le vague à l'âne Qui a du spleen, qui marche Un peu poète, un peu rêveur Un idéaliste Et je ne sais pas si vous voyez ce tableau Une peinture qui, moi, m'a profondément marqué Vraiment, sûrement une de mes préférées D'un artiste allemand qui s'appelle Gaspard David Friedrich C'est un homme de dos au sommet d'une montagne Un marcheur Avec un bâton Qui regarde des falaises en grès en face de lui Un paysage magnifique Et on appelle ça, ce mouvement peinture Ça s'appelle le romantisme allemand Je sais que c'est quelque chose qui m'a toujours parlé La première fois que j'ai vu cette toile Je me suis immédiatement reconnu Je me suis dit, mais c'est ça en fait Je crois que je fais partie de cette classe d'hommes Qui aime bien venir regarder un coucher de soleil Devant un magnifique paysage Avec mon accoutrement Je prends conscience que Indirectement, j'ai tout fait pour essayer de me rapprocher De cette image De l'homme du 18-19ème Allant au sommet d'une montagne Pas du tout habillé en randonneur Juste parce qu'il veut contempler du beau Et être en communion avec la nature Ça lui parle, ça lui évoque quelque chose Ce mouvement artistique Qu'on appelle le romantisme allemand Il porte très bien son nom C'est marrant comme en fait On s'aperçoit que lorsqu'on aime quelque chose Une oeuvre, une peinture, une vidéo, une musique Tout a une explication Ça sort pas de nulle part On aime pas juste parce qu'on aime On se rend compte que C'est parce que ça a fait vibrer une corde en moi Dans laquelle je me suis identifié Je me suis reconnu Je me suis dit, mais oui, en fait, je suis comme ça Je pense qu'il y a beaucoup de gens Qui n'arrivent pas à s'auto-analyser Savoir pourquoi ils aiment telle chose Savoir pourquoi ils n'aiment pas telle autre chose Et aujourd'hui c'est assez dingue de se dire Que celle-là, cette peinture en fait partie Ça fait partie d'une multitude d'images Qui m'ont imprégné Et aujourd'hui, des années plus tard Je suis dans ce tableau Je ne voulais pas juste vivre par procuration À travers de l'art Je voulais être cette oeuvre Être cet art Et je pense que c'est à ça que servent finalement Les artistes Ils servent à procurer de l'émotion Et des sensations chez les gens Pour leur évoquer ce qu'ils sont vraiment Les aider à se révéler Et je ne sais pas si ces vidéos vous ont plu Mais à en lire vos retours majoritairement si Et si jamais j'ai pu faire vibrer chez vous Une corde sensible Ou quelque chose qui vous a évoqué L'envie de partir voyager avec un animal Ou alors tout seul L'envie d'aller au sommet L'envie de vous baigner dans des rivières De dormir à la belle étoile Si je vous ai fait sentir vivant Pour moi ma mission en tout cas Est réussite en tant que vidéaste Et en tant qu'artiste Et surtout en tant qu'humain Si je peux aider mes semblables A se trouver et s'accomplir Alors Voilà les amis Je vais continuer mon ascension Je reprends Archie J'ose espérer qu'elle aussi C'est une romantique Qui ne désire pas me quitter Hein Archie ? On vient d'arriver au col Au col Saint-Pierre Donc c'était la dernière grosse épreuve C'était costaud Franchement là en plein soleil Vous savez il y a quelques vidéos en arrière Quelques vlogs C'était une journée Que j'avais placée sous le signe De la défense animale Et du coup Ce jour là J'avais porté le sac d'Archie Et j'avais aussi dit Que tous les dons faits Suite à cette vidéo Sur ma page Tipeee Et également tout l'argent Que la vidéo me génère Sur Youtube Sera consacré à une association Et j'avais demandé à des gens De se renseigner sur des assos Si vous en trouviez idéalement Une assos pour des animaux Mais précisément Pour des ânes Et je crois que j'en ai trouvé une Quelqu'un m'a envoyé un lien Ça m'intéresse L'assos s'appelle Adada Et c'est une assos Qui s'occupe justement De soigner Et de récupérer Des ânes Abandonnées Ou maltraitées Ou qui permettent Voilà c'est une sorte de refuge Pour Anne Donc voilà je pense Que je vais rentrer en contact Avec cette association Et leur faire donc un don Je peux pas encore vous dire Le montant Parce que j'ai pas été voir Tous les mails Et tout ça Donc je m'en suis pas encore occupé C'est quelque chose Que je compte faire bien sûr Et je vous tiens au courant Je publierai sur Instagram Sur mon compte Instagram La somme récoltée Donc ceux qui veulent savoir Combien on a récolté Tous ensemble Et combien la vidéo m'a généré Je publierai tout ça Sur mon compte Instagram Trouvez le lien dans la description Ou alors il s'affiche devant vous Et je remercie donc Dans un premier temps Cette personne Qui a fini par trouver Cette association C'est totalement le genre de truc Auquel je pensais Donc merci beaucoup Et ensuite Je tiens à remercier Tout bonnement Toutes les personnes Vous avez été nombreuses Parce que même Si j'ai pas fait le compte total J'ai vu que j'ai reçu Beaucoup de mails Suite à cette vidéo Je vous remercie à tous D'avoir participé Et fait un don pour cette cause Voilà je pense que De temps en temps Je ferai des vidéos Je ferai plus souvent Des vidéos comme ça Où l'argent récolté Ce sera pour des causes Ça me plaît bien de faire ça Avec un challenge A chaque fois Ça peut être une bonne idée Certaines personnes Ont donné des grosses sommes Mais sachez que Même une toute petite somme C'est déjà une grande aide Parce que les petits ruisseaux Forment les grandes rivières Donc merci du fond du coeur Et on se retrouve sur Instagram Pour Voilà je ferai un post Ou je ferai une vidéo Mais ça sera sur Instagram Pour tout ça Pour la donation Merci Saint Jean-Dugard 7 km 4 Allez Archi Bien Bonjour Tu veux une abonnée ? Eh oui Ah bah écoute Je suis pas de loin Je suis venue à ce point pour te voir Ah bon ? Bah salut enchantée Comment vous savez que j'étais là ? J'ai calculé à peu près mardi Donc tu devais passer aujourd'hui Est-ce que je peux te prendre en train ? Bien sûr Avec plaisir Écoute Tiens on va se mettre devant le panneau Col Saint-Pierre là Ok Bah c'est gentil merci Content Tu t'appelles comment ? Corinne Corinne Bah céleste Enchantée Et voici Archi Col Saint-Pierre Archi Ça y est Elle a été galère Cette montée là Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Regarde Tu vois là-haut Go Céleste Bientôt la fin Ah bah non Non c'est pas moi T'es sûre c'est pas toi ? Non 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 Je l'avais pas vu même Et qu'est-ce que c'est que ça ? Bah ouais C'est quelqu'un qui t'a rencontré Sur le chemin Qui t'a dépassé Bientôt la fin 27 kilomètres Putain bah Attends mais heureusement Que mes yeux se sont posés dessus Putain mais les gens Ils sont formidables Bon alors on quitte Le petit col Saint-Pierre Le temps de rencontrer Une abonnée Et un bâton Go Céleste Bientôt la fin Et oui Dernière ligne droite Et on rentre dans Le département du Gard Ouais Département du Gard Ça y est On l'a fait Go Céleste Bientôt la fin Je sais pas du tout Qui a écrit ça Qui est venu poser ça ici Ça me touche beaucoup Et franchement D'être accueilli comme ça Un régal Donc merci A tous les gens Qui font ces efforts Toutes ces petites attentions Putain vous Vous régalez Vous faites plaisir Et Et franchement C'est C'est une belle récompense Que vous m'offrez là Donc apparemment Mes vidéos vous plaisent Et sachez que Vous savez me le Me le rendre Au final J'aurais passé Ces deux semaines Tout le temps dehors En bivouac Allez Archie C'est bien Allez Oui A la belle étoile Sans jamais faire De gîte Ni d'hôtel Ni rien Je m'étais laissé L'option De cette possibilité Je me disais Si un jour Il fait trop Trop mauvais temps Comme ça Archie pourra Se reposer Dans un vrai enclos Et moi dans une vraie chambre Et au final Ça ne s'est pas proposé Et je suis assez content De ça Je dois avouer D'avoir tenu Uniquement en extérieur Et uniquement à l'ancienne Voilà Je n'ai Je ressenti zéro fois Le manque De ne pas avoir pris de tente Ni de matelas Je dors très bien Sur la peau de mouton D'ailleurs Tellement bien Que mes nuits étaient de plus en plus longues En fait Donc c'est C'est à dire que vraiment Je m'y habitue Il y a un confort Je suis Je suis à l'aise Dans cette configuration De sommeil Dormir avec un animal Aussi est très rassurant C'est vrai que c'est comme un enfant On s'y attache Et on est toujours inquiet Dès l'instant que je l'attachais Dans un magasin Le temps d'aller acheter Deux trois courses J'étais pressé Je voulais vite la retrouver C'est un amour inconditionnel En fait On s'y attache énormément Et je suis le premier surpris De constater cet attachement Bon Petit problème Les amis Ça a l'air très beau Le chemin Super 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 Sauf que c'est pas du tout Fait pour un âne Voilà Je vous le dis Là Archie Ne veut pas descendre Elle veut pas descendre ça C'est trop escarpé Je viens d'appeler le propriétaire Nicolas Qui est au village À Saint-Jean-du-Gare Qui nous attend Là je peux pas En fait Archie fait des blocages Toutes les deux secondes Et le pire Comme si ça suffisait pas Ces deux sacoches là Elles arrêtent pas de tout râper Donc voilà Fallait que ça arrive Ça m'a déchiré la sacoche Fin de Stevenson Un peu nul On s'attend toujours à un truc Bucolique Gentil Mignon C'est un enfer Voilà C'est un enfer Donc Le choix qui s'offre à moi C'est peut-être de faire demi-tour Et que le propriétaire Me chope au col Saint-Pierre Parce que là Archie Elle peut pas passer là Nous faisons demi-tour Dans cette forêt Qui est trop compliquée Elle est très belle En tant que marcheur normal C'est parfait Mais pour un âne C'est pas possible Trop de marche Trop de terrain glissant C'est trop risqué Donc je reviens sur mes pas Je vais m'arrêter au col Saint-Pierre Et comme ça Nicolas Va pouvoir venir récupérer Archie Et voilà C'est donc Là-bas que notre aventure Va s'arrêter C'est galère sur la fin Ça se passe pas aussi Simplement qu'on l'imagine Bon et bien Je profite de ces derniers moments Avec toi Archie Dans le sauvage Pour te remercier Pour tout ce que tu m'as apporté Tout ce que tu m'as appris Sur moi-même C'est vraiment Archie Qui a rendu cette balade Magnifique pour moi Et sûrement une des meilleures Et plus belles randonnées Que j'ai pu faire Tout ça c'est grâce à Archie Je sais pas si tous les ânes Sont aussi gentilles Dociles Et affectueuses qu'elles Mais en tout cas Elle, elle aura rendu ma vie Vraiment très agréable Et très facile Et bien meilleure Ces dernières semaines Et ça n'a pas de prix Ce qu'elle m'a offert Elle m'a offert Ouais c'est compliqué C'est bien Archie Elle est obligée De se faire son propre chemin On arrive Archie Archie m'a permis vraiment D'être heureux Et d'être moi-même D'être aligné Je sentais que Ça fait longtemps que dans ma vie Je ne m'étais pas senti à ce point En osmose avec moi-même Et l'univers et l'environnement Je sentais que j'étais là Où je devais être Et que je faisais ce que je devais faire Et vraiment Archie Elle en est responsable Et aussi je me suis fortement attaché à elle Je ne pensais pas qu'on pouvait J'ose le dire Tomber amoureux aussi vite En commençant cette randonnée Je trouvais ça un peu folklorique On va dire De prendre un âne et marcher J'aimais l'idée Mais je ne réalisais pas Tout ce que ça allait engendrer derrière Sur le plan émotionnel Affectif, sentimental Je ne pensais pas Qu'il allait se développer Une si puissante relation Un si fort attachement Un si Un amour si pur Entre deux êtres A la fin de son livre Robert Louis Stevenson Vend son âne Pour une poignée de cacahuètes Quand il arrive à Saint-Land-du-Gare Il ne conscientise pas trop Sur le moment Ce qu'il est en train de faire Et c'est quelques heures après Une fois qu'il reprend la route Tout seul Qu'il réalise qu'elle n'est plus là Et qu'il se met à pleurer Parce que Elle lui manque Et je pense que c'est un peu Ce qui va se passer Pour moi Dans quelques instants Elle va partir On va se dire au revoir Je vais me retrouver seul Et je vais donc terminer L'étape tout seul Et ça va me faire bizarre Surtout quand tu viens de passer Plusieurs jours Avec Avec elle Mais c'est aussi plusieurs jours Plusieurs jours à l'aventure A dormir dehors A chercher à boire A manger A chercher des Des lieux pour dormir A vivre des galères Des moments de joie De repos Grimper des sommets Redescendre Se baigner dans des rivières C'est tout ça Qui font que Le lien est fort Là je viens de croiser Un groupe de randonneurs Qui me disent Ah vous marchez tout seul C'est pas trop dur D'être seul Bah en fait je suis pas seul Je suis avec Archie C'est la meilleure des compagnies C'est plutôt moi Qui ai envie de leur dire Ça va C'est pas trop dur De marcher à plusieurs Il y a besoin d'être seul Et un animal Et un accélérateur De la découverte Vers soi-même Donc c'était Une des meilleures expériences Une des meilleures idées Que j'ai eues Merci Archie Sous-titres par Jérémy Diaz Une fois qu'on sera posé là-haut Et bien il n'y a plus qu'à attendre Le propriétaire D'Archie Archie On fête notre victoire Notre réussite A la tienne Kling Bien joué Félicitations Pour tout ce que t'as fait Excuse-moi Pour les quelques fois Où je t'ai un peu crié dessus Pour que t'avances T'es belle T'es vraiment la plus belle Je te regarde dans les yeux Pour te dire ça Je t'aime Jérémy Diaz Jérémy Diaz ... 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